... Je ne peux donc pas, moi, me référer à l'abondante richesse d'archives, ni à la profondeur de mémoire dont André vient de nous faire partager quelques pépites. Je vous le disais en commençant cette journée, le matériau sur lequel s'appuie ce que je souhaite vous partager ce matin, c'est plus simplement mes visites pastorales. Les 13 visites pastorales que j'ai effectuées parmi vous au cours de l'année dernière, parce qu'elles m'ont rendu témoin, de manière très évidente pour moi, de l'action de Dieu dans notre diocèse et de sa fidélité à ses propres dons. Je veux donc en rendre témoignage devant vous ce matin et rendre grâce, rendre grâce avec vous pour cette évidence à mes yeux de la fidélité de Dieu à notre diocèse, à partir des constats que j'ai pu déjà partager à chacun d'entre vous pour sa propre paroisse dans les lettres de bilan de visite pastorale que je vous ai adressées et qui nourrissent vraiment pour moi, de manière très concrète, cette action de grâce initiale que nous portons ensemble cette année. « Depuis 1700 ans, tu n'as cessé d'envoyer sur la terre d'Aude des bâtisseurs généreux de ton Église et nous t'en rendons grâce. » Ce que je voudrais vous partager de ce regard tient en cinq points. Le premier, c'est que ce dont je peux témoigner, c'est un témoignage à hauteur de visage. C'est un point très important à mes yeux et qui rejoint d'ailleurs la manière dont André a structuré son propos en s'arrêtant sur des personnes au moins autant que sur des structures. Si vous suivez, comme André vous l'a chaudement recommandé à l'instant, l'activité de notre diocèse sur les réseaux sociaux, vous avez peut-être vu passer cette belle petite vidéo de Georges Rieux témoignant de sa joie d'être prêtre dans le cadre de notre année de prière pour les vocations. Moi, j'ai été touché de cette belle aphorisme de Georges nous disant que le christianisme, c'est la religion des visages. Parce que moi aussi, quand je fais mémoire des visites pastorales que j'ai vécues parmi vous, c'est d'abord des visages qui me reviennent en mémoire, des visages qui m'ont touché sur l'instant et qui restent aujourd'hui, à distance de ces visites, porteurs de la beauté de Dieu dans l'Aude. En vrac et sans développer, quand je pense aux visites pastorales, moi je pense d'abord à Midot, visage d'église parmi les gitans de Lésignan. Je pense à ces jeunes mamans avec lesquelles nous avons eu un si beau échange sur l'évangile du sel et de la lumière lors de la rencontre de Cathée à Quillan. Je pense à Chantal et Anne qui sont visages d'église au milieu du monde de la maladie psychique à Limoux. Et puis à Michel aussi, qui est lui-même malade psychique à Limoux et qui dans ce visage marqué par la maladie est aussi à sa manière un si beau visage de la présence de Dieu. Je pense à ces visages si accueillants et si ouverts des trois personnes âgées ou handicapées que nous avons visitées avec André chez elles à Fourne lorsque j'ai fait la visite du Cap Ardès. Je pense au visage de Jean, ce jeune patient croisé de manière impromptue à l'hôpital de Narbonne et me disant qu'il était venu à la messe par hasard parce qu'il avait vu qu'il y avait la messe à l'occasion de mon passage et que c'était la première fois depuis dix ans qu'il mettait les pieds à une messe. Je pense à Bianca aussi, le visage de cette jeune femme si rayonnant de joie au moment où je lui ai donné la confirmation dans la visite pastorale à Salles d'Aude et puis dans cette même visite pastorale et à l'autre bout de l'échelle de la vie, je pense à Jeanne, ce beau visage de 103 ans avec qui j'ai eu un bel échange sur ses raisons d'espérer dans l'avenir à 103 ans dans la maison de retraite de Coursan. Je pense aussi au visage d'Émy et Marine, les deux catéchumènes qui seront baptisés dans la paroisse de Trèbes et avec qui on a eu une si belle rencontre à l'occasion de la visite pastorale. Je pense à Marianne aussi, un visage du Minervois qui m'a beaucoup frappé par son engagement auprès des malades d'Alzheimer et de leur famille. Je pense encore à Lucas, à Lecat, à Aurélien, à la Roque de Fa et je pourrais comme ça énumérer un très grand nombre de ces visages qui m'ont beaucoup touché par leur lumière. Des visages qui disaient de manière très claire que Dieu est à l'œuvre en eux ou par eux. Des visages finalement comme nous en croisons tous finalement à longueur de journée et qui sont les véritables porteurs et les véritables héritiers de l'histoire sainte de l'Aude, de l'histoire de la foi dans l'Aude. C'est d'abord sur ces visages et évidemment sur beaucoup des visages qui sont ici autour de la table ce matin mais que je n'ai pas cités pour ne pas vous mettre mal à l'aise que repose l'évidence de l'action de Dieu dans l'Aude. Et c'est par eux c'est le deuxième point de mon propos que j'ai véritablement été grâce à ces visites pastorales témoin d'une histoire sainte. Voilà. Mon premier point c'est témoin à hauteur de visage mon deuxième point c'est témoin d'une histoire sainte. Notre Dieu 16 est riche d'une histoire chrétienne exceptionnelle une histoire qui est visible à l'œil nu pour un nouvel arrivant comme moi. À travers évidemment les vestiges architecturaux et artistiques que cette histoire nous a légués. Une histoire dont j'ai pris la mesure à nouveau en découvrant un certain nombre des visages du passé qui sont comme des jalons chronologiques. C'est pour ça que j'ai eu envie de mettre notre année de prière pour l'évocation sous le regard de saint Dominique de saint Jean-François Régis du bienheureux Louis-Antoine Ormière parce qu'ils sont à leur époque visages d'une histoire sainte. Mais j'ai été touché de découvrir au fil de mes visites beaucoup d'autres visages historiques. Je pense par exemple à celui de Mgr Barthélémy Bruguère, l'enfant de Ressacdode, premier évêque de Corée. Je pense au bienheureux Jean-François Bousquet, ce prêtre de Ginestas, mort martyr à Paris au moment de la Révolution française qui fait partie des martyres des carmes. Donc, je pourrais reprendre au fond l'énumération des visages d'aujourd'hui dans la perspective de visage d'hier. Mais ce que je voudrais surtout souligner, c'est que ce qui m'a frappé, ce sont les liens de continuité. Les liens de continuité entre ces figures missionnaires d'hier et la mission telle que je l'ai vue se vivre dans l'aude aujourd'hui, à travers le travail des équipes pastorales de la santé, à travers le travail des équipes de secours catholiques, à travers les animateurs de la pastorale des enfants et des jeunes, à travers tous les acteurs de l'enseignement catholique, c'est la mission de Louis-Antoine Ormière qui continue. C'est la mission de Mgr Barthélémy Bruguère ou du bienheureux Jean-François Bousquet. C'est la même mission. Donc moi, ce qui m'a frappé, c'est la continuité de cette histoire sainte. Et parmi les signes visibles de cette continuité, je veux souligner, parce que j'ai eu l'occasion de le dire, je ne suis pas certain que le diocèse leur fasse encore tout à fait la place qu'ils ont dans l'œuvre de Dieu dans l'aude. Je veux souligner de manière particulière la place des religieux et des religieuses. Soit qu'ils fassent vivre et rayonner aujourd'hui des lieux emblématiques de notre histoire sainte. Je pense évidemment à Rionnette, je pense à La Grâce, où au fond, les habitants d'aujourd'hui ne sont que les intendants d'un lieu témoin d'une histoire sainte qui les dépasse de beaucoup. Ils ont aujourd'hui la responsabilité, parce qu'ils y vivent, d'être les témoins et les transmetteurs d'une histoire sainte qui est celle de notre Église. Donc, je pense que les religieux et les religieuses ont une place très particulière dans cette continuité de l'histoire sainte de notre diocèse. Soit, je vous le disais, comme gardien et garant d'un certain nombre de lieux emblématiques de notre histoire, soit qu'ils en soient même les héritiers directs. nous avons dans notre diocèse grand nombre de membres de la famille dominicaine, huit siècles après que saint Dominique soit passé dans l'Aude. Nous avons encore à Narbonne des conventuels, sept siècles après que saint Bonaventure soit passé une année seulement à Narbonne. Il y a quelque chose de très impressionnant et de très significatif pour moi de la fidélité de Dieu à ses propres dons dans cette continuité de notre histoire sainte. C'était donc mon deuxième point. Pour arriver à un troisième point, s'efforçant de distinguer dans la situation de l'Église dans l'Aude des œuvres et des fruits. Parce que cette continuité de l'action de Dieu dans l'histoire et André l'a dit de manière tout à fait directe et tout à fait claire n'est pas toujours très facile à voir. pour au moins deux raisons à mes yeux. La première, je rejoins ce que André nous disait en conclusion de ce propos, parce que cette continuité passe par des mutations profondes. Des mutations tellement profondes qu'elles peuvent nous apparaître comme de purs et simples anéantissements. Je prends un exemple très concret. Il n'y a pas bien longtemps que j'ai fait la visite pastorale mais en relisant mes lettres je me suis rendu compte qu'il y a déjà des choses caduquent. Depuis ma visite pastorale à Limoux, les sœurs de Saint-Joseph de Cluny sont parties mettant un point final à deux siècles de présence. Une présence marquée par une fécondité exceptionnelle puisque cette fécondité des sœurs de Saint-Joseph de Cluny à Limoux c'est une structure pour malades psychiatriques qui a accueilli jusqu'à mille malades. Les sœurs sont parties. Et bien pourtant leur fécondité reste. Même s'il faut un petit effort d'analyse pour le reconnaître parce qu'aujourd'hui la continuité de la fécondité des sœurs de Saint-Joseph de Cluny à Limoux ça s'appelle l'USAP. L'USAP héritier direct de l'œuvre des sœurs c'est 60 établissements dans l'Aude et l'Épéo et c'est 1700 soignants dans l'Aude et l'Épéo. Qui peut contester que malgré la rupture incontestable que constitue le départ des sœurs de Saint-Joseph de Cluny leur fécondité perdure ? Alors évidemment il ne s'agit pas de se payer de mots et de se rassurer simplement par le constat que des structures se perpétuent. Il faut se poser loyalement la question à travers toutes ces mutations est-ce bien une histoire sainte qui se poursuit ? N'est-ce pas une histoire en train de se profaner précisément ? L'USAP est-ce que c'est encore une histoire sainte dans la forme que ça a aujourd'hui ? Finalement à quoi peut-on reconnaître qu'une histoire telle qu'elle évolue est toujours sainte ? Et pour cela il faut s'efforcer de distinguer les œuvres et les fruits. C'est quelque chose d'assez important. Je reste sur l'exemple que je prenais à l'instant de l'USAP parce que c'est un très bon exemple de la mutation fondamentale d'une œuvre. D'une œuvre c'est-à-dire d'une réalisation concrète et visible née du travail de l'esprit dans le cœur des religieuses qui ont fait naître en leur temps et avec leur charisme cette structure. Et on pourrait dire la même chose de toutes les structures de toutes les institutions dont André nous a parlé qui ont fait le visage de notre diocèse au fil du temps. Ces œuvres pour magnifiques qu'elles aient été pour magnifiques qu'elles soient ne doivent pas être confondues avec les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit sont spirituels, sont intérieurs quand les œuvres en sont une manifestation extérieure, mondaine, concrète. Les fruits de l'esprit, ce à quoi ultimement se reconnaît la présence de Dieu dans l'Aude, ça n'est pas un hôpital psychiatrique de mille lits, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Vous reconnaissez cette énumération, c'est celle de Saint Paul dans la lettre aux Galates au chapitre 5. C'est important de distinguer les œuvres et les fruits, une manière de les articuler peut-être celle que proposait Saint Léon le Grand dans un serment que nous avions il y a quelques jours seulement aux Brévières, je le cite, que les fidèles scrutent leur âme et discernent par un examen loyal les sentiments profonds de leur cœur. S'ils découvrent que leur conscience a en réserve des fruits de charité, ils peuvent être certains que Dieu est en eux et pour se rendre de plus en plus accueillant à un tel hôte qu'ils se dilatent par des œuvres, les œuvres d'une miséricorde inlassable. Je trouve ça très beau la façon dont Saint Léon le Grand articule les deux choses en nous disant le signe incontestable que Dieu est présent et agissant ce sont les fruits. les œuvres sont des dilatations des fruits. Plus que les œuvres qui sont donc inscrites dans l'ordre du monde, ce sont les fruits qui sont les signes que Dieu est là et qui agit. Et donc, c'est sur l'observation de ces fruits tout au long de mes visites pastorales que s'est fondée ma conviction que Dieu est encore agissant dans l'aude aujourd'hui, par-delà des œuvres qui meurent ou des œuvres qui se transforment. Et voilà pourquoi le quatrième point de mon propos, c'est de rendre témoignage de fruits plus que d'œuvres. C'est de vous rendre témoignage d'un climat qui m'a touché parmi vous. Témoin à hauteur de visage, témoin d'une histoire sainte, témoin en distinguant les œuvres et les fruits, témoin d'un climat. C'est mon quatrième point. Mes visites pastorales m'ont permis de respirer parmi vous la bonne odeur du Christ, selon la formule de la deuxième lettre aux Corinthiens. Et de respirer cette atmosphère, je l'ai beaucoup souligné dans mes lettres que je vous ai envoyées, dans l'atmosphère dans laquelle vous m'avez accueilli. Une atmosphère de joie. Plusieurs mois après être passé chez vous, c'est l'arrière-route principale qui me reste de ces journées partagées avec vous. la joie. La joie comme climat interne que j'ai perçu au sein de vos équipes et puis la joie comme ambiance de mes visites. Globalement, on a bien rigolé. Hein, Annie ? Oui. Et pas seulement chez Annie. Moi, globalement, avec vous, j'ai bien rigolé. Voilà. Et au-delà du fait que ça a rendu ces visites pastorales très plaisantes, c'est pour moi un signe spirituel essentiel. chers amis, avant de nous accabler de ne plus avoir les moyens de lancer des œuvres spectaculaires, réjouissons-nous de la joie qui perdure dans nos communautés. Prenons soin de la joie dans nos monastères. Prenons soin de la joie dans nos communautés consacrées. N'allons pas chercher midi à 14h pour savoir comment se portent nos paroisses, comment se portent nos communautés et si nous allons dans la bonne direction. Parce que Dieu aime qui donne joyeusement. C'est l'affirmation de Paul dans la deuxième lettre aux Corinthiens que je rappelais à la paroisse de Notre-Dame en Minervois les encourageant à en faire au fond la règle et la mesure de leur projet. Qu'est-ce qu'on doit lancer ? Qu'est-ce qu'on doit pas lancer ? Qu'est-ce qu'on doit continuer ? Demandez-vous qu'est-ce qui vous donne de la joie. Parce que la joie, nous dit Paul, c'est l'indicateur infaillible de ce que Dieu attend de nous. Dieu ne nous demande rien d'autre que ce que nous pouvons porter avec joie. Et donc moi j'ai été touché par cette atmosphère de joie partagée avec vous mais aussi par cette atmosphère de charité fraternelle, de simplicité, de confiance manifestée dans nos différents échanges, de ferveur aussi dans nos moments de pèlerinage, de célébration. J'ai été touché par l'unité que j'ai perçue dans vos communautés autour de vos prêtres. Voilà. Pour moi, ce qui atteste de la présence de Dieu à l'œuvre parmi vos communautés aujourd'hui dans l'Aude, c'est d'abord l'atmosphère que l'on y respire. Et puis ensuite seulement, les réalités concrètes qu'on observe. j'ai vécu, moi, comme point de vigilance et comme grille de lecture de mes visites pastorales, cette affirmation de Jésus dans le chapitre 13 de saint Jean, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, qu'on vous reconnaîtra comme mes disciples. Alors, mon cinquième et dernier point de ce témoignage et de cette action de grâce, ce sera de relever tout simplement qu'évidemment, ce climat où se joue pour moi l'essentiel, vous l'avez bien compris, s'incarne dans des signes et des réalités très concrètes. Et là, je rejoins la façon dont André nous a rendu compte de réalités très concrètes qui marquent l'histoire de notre diocèse. Moi, j'ai été touché par le signe de vos assemblées de prières, des assemblées ferventes, profondes. J'ai été touché par le signe de la vie caritative, qui se déploie parmi vous, l'engagement auprès des plus pauvres et des plus fragiles, ici dans des structures d'église ou dans des structures non d'église. J'ai beaucoup aimé par exemple le passé dans la paroisse de Notre-Dame en Minervois, dans un même élan de la rencontre de l'équipe du Saut-Catholique à la rencontre de l'équipe des Restos du Coeur et d'y sentir la même saveur de joie. Signe de vos assemblées de prières, signe de vos structures caritatives, signe dont a parlé André aussi de l'engagement et du don de soi. C'est vrai que dans beaucoup de vos parois se pose la question du renouvellement, mais en attendant, moi j'ai trouvé beaucoup de gens qui donnent beaucoup d'eux-mêmes et un lieu en particulier où j'ai été touché de ce don de soi et de cette générosité créative, c'est l'enseignement catholique, où j'ai croisé un certain nombre d'éducateurs qui m'ont touché par leur volonté de vraiment donner le meilleur d'eux-mêmes. Et enfin, le signe que je relèverai de la confiance, la confiance avec laquelle nous avons été ensemble accueillis hors les murs de nos paroisses et de nos communautés. J'avais insisté pour que vous mettiez très en avant cette dimension dans les visites pastorales, que vous m'emmeniez rencontrer le monde économique, le monde politique, le monde associatif et vous avez joué le jeu de manière très travaillée et je vous en remercie. Moi, ce qui m'a touché, c'est la confiance avec laquelle on a été accueillis partout. Cette confiance qui est le signe de la très belle estime que beaucoup vous portent. Parce que s'ils ont accepté de me recevoir et si on a pu avoir ainsi des échanges à ce point en vérité dans des entreprises, avec des éleveurs, dans des structures associatives, auprès de syndicats viticoles, c'est parce qu'ils vous estiment, vous qui aviez demandé les rendez-vous. Et je l'ai bien entendu dans la façon dont le dialogue s'est noué. Donc, je termine ce témoignage et cette action de grâce en attestant devant vous que véritablement, je n'ai aucun doute sur le fait que Dieu est à l'œuvre aujourd'hui dans l'Aude et que c'est dans l'élan même de ce constat que l'esprit est bien à l'œuvre au milieu de nous que s'inscrit l'élan de notre prière diocésaine pour les vocations. Envoie ton esprit sur celles et ceux que tu appelles à être les nouveaux bâtisseurs de ton royaume. Parce qu'évidemment, on a devant nous un chantier important. Un chantier qui, pour une part, j'ai bien aimé qu'André le souligne, a un côté d'éternel recommencement. C'est vrai que les enjeux sont toujours les mêmes. Alors André en a proposé une lecture sans concession en disant c'est la preuve qu'on manque de mémoire et qu'on a oublié de quoi on avait parlé à la réunion précédente. Ce n'est pas faux pour une part, mais pas que. Moi, j'y vois surtout la preuve qu'on parle bien de la même église. le principe de croissance de l'église c'est comme le principe de chacun d'entre vous. Vous n'êtes plus les enfants que vous étiez quand vous aviez huit ans et en même temps vous êtes parfaitement la personne que vous étiez quand vous avez huit ans. C'est la même personne qui ne cesse de grandir. Donc rien d'étonnant à ce que les enjeux se répercutent de décennie en décennie. Alors moi, au fil des treize lettres que je vous ai adressées, je vous ai énuméré quarante défis. Quarante défis ajustés, adaptés à ce que j'avais relevé dans vos paroisses. Si je reprends ces quarante défis de manière un peu transversale, j'en tire six défis pour notre église dans l'Aude. Six appels qui feront donc l'objet des travaux en atelier cet après-midi. D'abord, un appel à être une église pauvre pour les pauvres. Ensuite, un appel à être une église qui grandit dans l'unité un appel à être une église hors ses murs un appel à être une église plus attentive encore qu'elle ne l'est aujourd'hui aux jeunes un appel à être une église riche de ses racines et de son patrimoine culturel et un appel à être une église qui appelle et soutient de nouveaux acteurs pour la mission. Un mot simplement sur ces six défis, ces six appels que vous approfondirez cet après-midi dans vos travaux d'atelier. Une église pauvre pour les pauvres. C'était le souhait que formulait pape François au seuil de son pontificat et le moins qu'on puisse dire c'est que dans l'aude on a tous les atouts pour y arriver d'être une église pauvre pour les pauvres. J'ai relevé sous un mot ou sous un autre la présence de ce défi dans six de mes visites pastorales parmi vous sous différents angles. Il y a la question des pauvretés au milieu desquelles nous vivons mais il y a aussi la question des pauvretés que nous assumons et que nous partageons. Nous ne vivons pas hors sol. J'ai la conviction que l'église elle n'est pas plus pauvre que l'aude. J'ai la conviction que la pauvreté de l'église dans l'aude elle est inséparable de la pauvreté de l'église de l'aude et que ce faisant cette pauvreté est un terreau fertile pour l'évangile. Alors au-delà de telle ou telle mise en œuvre caritative concrète je ne crois pas qu'il s'agisse de rêver de voir se résoudre toutes nos pauvretés. Je crois qu'il s'agit pour nous comme église d'accepter joyeusement d'être pauvre et d'en faire le cœur de notre offrande à Dieu. Comment ? Eh bien c'est vous qui me le direz cet après-midi. Une église qui grandit dans l'unité c'est le thème qui revient le plus fréquemment dans onze de mes treize lettres sous au moins trois angles différents. L'angle de l'unité ecclésiale face à la diversité des sensibilités et des communautés. nous devons grandir dans la capacité à nous estimer à nous aimer à nous supporter pas seulement nous supporter au sens de nous tolérer mais nous supporter au sens de ce que vont faire cet après-midi les supporters du 15 de France à Lyon face aux Anglais. Nous devons être les supporters les uns des autres. Notre diocèse souffre d'un déficit d'estime mutuelle. les déchirures en cours dans la paroisse de Carcassonne dont la presse se fait l'écho et que j'essaye de résoudre avec le soutien que je veux saluer ici de tout le conseil épiscopal c'est le symptôme c'est le symptôme de cet enjeu fondamental de l'unité dans laquelle nous devons progresser. Je ne renoncerai jamais à en faire le cœur de ma responsabilité épiscopale parce que c'est pour ça que j'ai été envoyé dans l'Aude. Mais il y a aussi une dimension plus paisible même si elle n'est pas moins complexe d'unité géographique. Nous habitons des territoires étendus très étendus comment on fait pour être présent partout dans ces territoires ? Et puis il y a une dimension pastorale à cet enjeu de l'unité comment on favorise les synergies et les collaborations d'une paroisse à l'autre et au sein de nos paroisses. C'est dans ce chapeau de la question d'être une église qui grandit dans l'unité que s'inscrit un chantier particulier, un point d'insistance que j'ai commencé à beaucoup répéter notamment en direction des prêtres du diocèse, c'est la question de notre mobilité missionnaire ou de notre itinérance missionnaire pour m'enraciner dans le vocabulaire dominicain. Voilà. Comment on fait pour être des ministres ordonnés, prêtres, diacres, des religieux, des religieuses plus mobiles pour la mission à travers le territoire de l'Aude ? Une église hors ses murs de différentes manières, c'est un thème qui est revenu six fois dans mes conclusions de visite pastorale à travers toutes les questions que pose notre présence au monde qui nous entoure. Et là, je rejoins véritablement une des insistances d'André en conclusion de son propre propos. nous ne devons pas nous renfermer sur des questions nombrilesques de structure interne parce que l'Évangile est attendu dans l'Aude. Le monde nous attend. Nous avons à être présents au monde agricole, au monde maritime. Nous avons à participer à la préoccupation écologique de tous. Nous avons à être présents au monde de la maladie et du handicap. Nous le sommes. Ça a été ma joie de voir à quel point vous l'êtes. Et véritablement, il y a là un appel pour nous. Muscler notre capacité à sortir du cercle des messalisants en écho aux attentes encore fortes de la société haudoise vis-à-vis de l'Église. C'est un peu un étonnement pour moi, mais bon, j'en prends acte. Ça n'est pas compréhensible spontanément par tout le monde. Le moral des jeunes qui existe dans notre diocèse, comment le consolider ? Comment l'enraciner localement ? Là aussi, on a un très beau thème de travail et j'ai besoin de vos idées. Une église riche de ses racines et son patrimoine culturel, le sujet se retrouve explicitement dans les conclusions de trois visites, à travers notamment la question de la pastorale du tourisme, mais il était aussi présent à bas bruit dans beaucoup d'autres à travers, en particulier, une question qui semble un peu rouillée, en tout cas un peu matière à conflit local dans telle ou telle de nos paroisses, la question de l'ouverture de nos églises au concert. Là, je crois qu'il faut qu'on reprenne la question à frais nouveau et qu'on ne s'érige pas en gardien d'une position qui n'est pas tenable eu égard aux efforts que les communes font pour entretenir leur patrimoine religieux. Si nous sommes minimalistes et extrêmement pointilleux dans ce que nous accueillons dans nos églises, si nous n'avons pas le souci que nos églises soient en toute conformité, évidemment, avec leur vocation cultuelle, le lieu de tous, très vite, les communes les abandonneront. Très vite. Donc c'est notre intérêt d'avoir une vraie stratégie d'ouverture culturelle large et non pas pointilleuse. Ce thème, évidemment, d'être une église riche de ses racines et de son patrimoine culturel rejoint des sujets très lourds et très structurants pour notre diocèse à commencer, évidemment, par l'avenir de Notre-Dame de l'abbaye et par l'avenir, dans un deuxième temps, de lieux emblématiques comme la basilique de la cité qu'est le pastoral de tourisme dans un lieu pareil. Voilà. Comment devrons-nous dans l'avenir faire de notre patrimoine un outil catéchétique et missionnaire ? Voilà un appel sur lequel il faut qu'on travaille. Et enfin, une église qui appelle et soutient des acteurs pour la mission. Comme le thème précédent, je l'ai relevé trois fois explicitement dans les lettres que je vous ai envoyées, mais beaucoup plus fréquemment de manière diffuse. Comment on renouvelle les équipes ? Comment on prend soin de ceux qui s'engagent ? Quelle formation ? Quelle relecture ? Quel accompagnement ? Comment on articule de manière toujours nouvelle, comme l'a dit André à travers les années, le rôle prêtre, diacre, laïque ? Que devons-nous faire ? Quel pas en avant ? Voilà six défis que moi j'entends pour notre diocèse au terme de ces visites pastorales et six défis sur lesquels donc nous travaillerons cet après-midi en mode d'introduction à des chantiers qui certainement sont appelés à se diffuser et à se répandre dans notre diocèse dans les temps qui viennent.